Eh bien, on est rendu à la leçon numéro 25 dans les actes des apôtres, l'arrestation et l'imprisonnement de Paul, la troisième partie de cette section, acte chapitre 25, verset 13 jusqu'à acte 26, verset 32. Dans notre dernière leçon, Luc a décrit l'apparition de Paul devant deux gouverneurs romains. Il a plaidé sa cause devant Félix et on l'a gardé en prison pour deux ans, pas parce qu'il était coupable, mais pour faire une faveur au chef religieux juif. Quand Félix a été remplacé par Festus, Paul a fait un appel devant lui, craignant une attaque des Juifs et la possibilité d'un emprisonnement, vous savez, d'une longue durée. Donc, il a fait un appel pour que sa cause soit plaidée devant l'empereur à Rome, selon la loi romaine. Eh bien, on a lu que Festus a permis cette chose-là, mais avant son départ, Paul plaidera sa cause devant un autre officiel romain. Et cet épisode va compléter la troisième section de l'emprisonnement de Paul à Césarée avant son transfert à Rome. Donc, on commence à lire chapitre 25, verset 13. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Le roi Agrippa était en charge d'une province au nord et qui avait le même nom comme ville, qui avait un nom pareil que le nom de la ville où que Festus était situé. Je vais vous montrer une petite carte pour expliquer. Dans le nord, on avait Césarée de Philippi. C'était à ce place-là que Agrippa, le roi Agrippa, avait responsabilité dans cette juridiction. Et on avait Césarée par la mer et c'était là que Festus avait sa juridiction. Donc, Agrippa II, le deuxième, Agrippa, était le dernier des descendants d'Hérode à régner comme roi. Il a grandi à Rome et a été entraîné dans les manières romaines dans la cour de l'empereur Claude. Et même s'il était en charge de le territoire au nord, on lui a donné la responsabilité pour le temple à Jérusalem. Et c'est lui qui choisissait le haut sacrificateur. Parce qu'il avait cette responsabilité, on l'avait aussi entraîné dans la loi juive, les coutumes, la religion juive. Et ça peut être une des raisons que Festus cherchait son opinion sur le cas de Paul, parce que c'était une question au sujet de la religion juive. Et Festus cherchait à formuler une charge contre Paul. Donc, il invite Agrippa à lui aider à faire cette chose-là. Bernice était la sœur d'Agrippa et voilà, Bérénice est là. Et le rumeur était que ces deux avaient une relation incestueuse. Comme était la coutume, Agrippa et Bérénice visitent Festus, le nouveau arrivé, à son palais à Césarée par la mer pour le saluer dans sa nouvelle position. Une note intéressante au sujet du palais où Festus s'était situé, Ce palais a été bâti par le grand-père d'Agrippa et Bérénice, Hérode le Grand, et ils ont joué tous ensemble dans ce palais quand ils étaient enfants. Donc, on continue à lire dans le passage, verset 14. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis à la présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et, sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnais l'ordre qu'on amenait cet homme. Les accusateurs s'étaient présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Il avait avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce départ, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, « J'ai ordonné qu'on le gardait jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. » Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. » « Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » Eh bien, quelque chose à noter au sujet du sommaire du cas à Paul et ses procès. Premièrement, que Festus fait ici, là. Premièrement, il dit que les enquêtes à son sujet ont laissé en prison avec l'impression qu'il était là pour un crime. Mais en réalité, il a été nié son droit légal d'être libéré par Félix et aussi par Festus pour, eux, ils l'ont gardé en prison pour avoir faveur avec les chefs juifs à Jérusalem. Festus ne donne aucune notion de cette chose-là. Il ne dit rien dans son explication à Agrippa à ce sujet-là. Deuxièmement, il explique qu'il a fait une enquête pour déterminer le cas, mais il ne pouvait pas former de charges parce qu'on n'accusait pas d'avoir brisé des lois religieuses et non des lois romaines. Eh bien, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'en l'accusant, les Juifs ne pouvaient pas amener aucune preuve pour leur, vous savez, crime religieux. Et à place, ils ont rejeté l'affaire, le fait que Festus aurait pu libérer Paul. Vous savez, il ne dit pas ça. Il dit qu'il n'a pas brisé de lois romaines et il ne pouvait pas prouver ce qu'il a fait contre les lois juives. Donc, j'ai besoin d'aide pour former une charge. Mais ce qu'il n'a pas dit une autre fois, c'est qu'il y avait une autre option. Il aurait pu libérer Paul. Il aurait pu libérer Paul selon la loi romaine parce qu'il n'y avait pas de preuve pour ses crimes. Il ne dit pas qu'il retenait Paul en prison pour faire une faveur aux Juifs et aussi avec l'espoir de recevoir de l'argent de Paul pour sa libération. Troisièmement, Festus dit à Grippa qu'il a offert à Paul un choix d'aller, vous savez, pour avoir son procès à Jérusalem ou rester en prison à Césarée. Et ce que je vous dis de nouveau, ce qu'il néglige à mentionner et ce qui était une troisième option, c'était de libérer Paul parce qu'il n'y avait pas de preuve de crime, ni contre la loi romaine, ni contre les lois juives. Donc, la demande de Paul de faire son appel à César directement a mis Festus dans une position difficile politiquement parce que sa mauvaise gestion de ce cas prouvait que, bien, pas prouvait, mais parce qu'il n'avait pas fait une bonne gestion de cette affaire-là, il avait l'air incompétent, non seulement devant les chefs religieux juifs qui, maintenant, perdaient leur opportunité pour tuer Paul, mais aussi devant ses supérieurs à Rome qui venaient juste de, vous savez, qui venaient juste de le mettre là dans cette position d'autorité au palais d'Hérode à Césarée. L'effort d'amener Agrippa dans la situation était peut-être un effort de gagner la faveur d'un individuel qui était populaire à Rome avec l'empéreur, vous savez. Festus avait des problèmes, il avait l'air incompétent, il ne savait pas exactement quoi faire, il avait fait des choses illégales lui-même, donc en invitant Agrippa à partager la décision sur Paul, il partageait un peu la responsabilité pour toute cette histoire. Eh bien, on continue à lire, en chapitre 25, Festus, maintenant, présente le cas à Agrippa. On lit. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérenice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville sur l'ordre de Festus. Paul fut amené. Alors Festus dit, roi Agrippa, « Et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même, en ayant appelé à l'empéreur, j'ai résolu de le faire partir. » « Je n'ai rien de certain à écrire à l'empéreur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. » Eh bien, le bref discours de Festus devant Agrippa et les invités qui sont assemblés là était vraiment une classe de maîtres en dissimulation politique. En autre mot, Festus a manipulé cet événement pour couvrir ses incompétences dans le cas de Paul et en y fournir la plus simple justice romaine. La chose la plus simple, c'était tout simplement le libérer. Notez comment il fait cette manipulation. Premièrement, il a créé un événement pour partager la responsabilité avec Agrippa. J'ai déjà mentionné ça. Mais en organisant cet événement avec des invités importants, et Agrippa et Bérénice, comme le centre d'attention, il a partagé la responsabilité pour ce qui est arrivé à Paul, non seulement de lui-même, mais maintenant va partager la responsabilité avec Agrippa, qui va maintenant partager avec la décision. Ça, c'est bien l'espoir de Festus à ce moment-là. Deuxièmement, il ne mentionne pas son échec à libérer Paul selon la loi romaine. Et il ne donne pas ce détail-là. Après avoir entendu les accusations des Juifs et la défense de Paul, il n'a pas rendu un verdict juste. Et c'est pour cette raison-là que Paul est encore en prison, parce que Festus n'a pas rendu un jugement juste. Et troisièmement, en proclamant son ignorance de coutumes religieuses juives qui n'étaient pas nécessaires pour juger cette chose-là. Et en faisant appel à Agrippa, à sa connaissance de, vous savez, de choses religieuses, pour préparer une charge fondement, il a inclué non seulement la présence au procès, mais il espérait aussi de mettre le nom de Agrippa sur la charge avec son nom. Donc, il va être obligé de répondre aux dirigeants juifs pour ses erreurs, mais il est plus concerné de se protéger lui-même politiquement devant ses supérieurs à Rome si de bonheur dans son mandat comme gouverneur. Il vient juste d'arriver comme gouverneur. Et déjà, le premier cas devant lui démontre son incompétence. Eh bien, on passe à Paul, ce fois-là, la parole de Paul devant Agrippa. Il dit, « Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifiait en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Ici, Paul fait référence au roi d'une façon briève et respectueuse, sans compliments hypocrites. Être un citoyen romain, Paul, comme citoyen romain, est au courant de ce qui se passe dans l'Empire politiquement. Donc, il sait qui est Agrippa et comment ce roi-là a été préparé pour son rôle de gouverneur. Il sait que ce roi-là connaît les lois et les coutumes juives. OK, donc, on continue en verset 4. « Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisiens, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu fait à nos pères et à laquelle aspirant nos douze tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » Donc, Paul fait un sommet des résultats de les trois apparitions qu'il a eues devant les Juifs, devant Félix, devant Festus, que les Juifs étaient familieux avec lui lorsqu'ils vivaient parmi eux, comme pharisiens, une position très respectée. Donc, les Juifs le connaissaient comme un homme respectueux. Il mentionne aussi leur manque de témoignages concernant sa vie et le manque de preuves concernant les crimes dont il est accusé. Et après ça, il déclare quelle est la raison de leur colère et dispute avec lui? Eh bien, c'est la promesse de la résurrection pour tous ceux qui croient en Jésus. Vous comprenez son argument ici? Il dit, « Quand j'étais Juif et pharisiens, je vivais parmi eux. Il n'y avait aucune accusation contre moi. Et là, ils sont fâchés contre moi. Ils veulent m'accuser et tout ça. Pourquoi? Parce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, parce que Jésus est le Messie, parce que Jésus promet la vie éternelle à travers la foi en lui. Paul explique la vraie raison pour laquelle les Juifs veulent le détruire. Agrippa, qui a été éduqué dans ces choses-là, les coutumes, les enseignements, il savait la division entre les pharisiens et les sadduciens. Les sadduciens ne croyaient pas, eux, dans la vie après la mort, les anges, les prophètes, les miracles, croyaient pas ça, les pharisiens croyaient toutes ces choses-là. Eh bien, Agrippa est au courant de cette chose-là. Le point de Paul, c'est que cet désagrément sur matière religieuse et non un crime qui méritait la mort, c'était ça qui était coupable. Il était coupable de ne pas être d'accord avec eux au sujet de points religieux, en particulier que Jésus était le Messie et à travers lui, on pouvait avoir la résurrection. Paul dit à Agrippa, « C'est pour cette raison-là qu'il y a une dispute entre moi et les Juifs. C'est pour ça qu'ils veulent ma destruction. » Il plaide même son cas pour la croissance dans la résurrection en disant que en ressuscitant les hommes d'entre les morts, c'est quelque chose qui n'est pas impossible pour Dieu s'il choisit de faire cette chose. Et c'est pas au-delà de l'habilité de l'homme de croire que Dieu est capable de ressusciter un homme. Il dit à Agrippa, « Écoute, ils sont fâchés contre moi parce que j'enseigne cette chose-là, mais c'est une chose qui n'est pas si difficile à croire, que Dieu peut ressusciter un homme et que Dieu a promis à l'homme que ceux qui croient en Jésus vont être ressuscités. » C'est ça, je suis ici en prison pour prêcher ces choses-là. Donc, il continue en verset 9, « Pour moi, j'avais cru d'avoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer dans mes excès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » À ce point-ci, Paul commence à compter son histoire personnelle. Maintenant qu'il a, vous savez, traité les accusations contre lui et le fait qu'il n'y a aucune preuve contre lui, il donne, vous savez, brièvement les détails de ses attaques initiales contre le christianisme et l'Église comme un pharicien zélé chargé par les chefs religieux qui veulent sa mort dans le moment. Mais avant, quand il était avec eux, il était content de lui donner responsabilité pour détruire le christianisme et aussi ceux qui suivaient Jésus et les chasser de façon très agressive. Ils les mettaient en prison. Ils promouvoient leurs exécutions. Étienne, par exemple, ils les attaquaient même d'aller dans les synagogues pour les ôter des synagogues. On les forçait à blasphémer, à nier le Christ. On cherchait pour eux de ville en ville. Paul leur dit, écoute, j'étais avec eux, moi, avant. J'étais contre cette religion-là. Et je crois qu'Agrippa, il savait ces choses-là. Paul, il était très, très bien connu. Et sa conversion, elle a été très connue. Celui qui essayait de détruire l'Église, celui qui mettait les chrétiens en prison, il a été converti à la foi. Et maintenant, il prêche l'Évangile. Et Paul compte cette histoire-là à Agrippa. Verset 12, on continue. « C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour au roi, je vise en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassa celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, «Sol, Sol, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjimber contre les aguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Eh bien, Paul ici, il donne le compte-rendu de l'apparition de Jésus à lui-même et de la façon qu'il l'a contée, évidemment, à Luc, qui, son récit, on l'a ici dans son livre d'Acre. L'événement aura lieu de cette façon, selon Paul. Premièrement, une lumière éclatante apparaît à lui et ceux qui sont avec lui et lorsqu'ils s'en allaient à Damas pour continuer la persécution contre les chrétiens et ces persécutions autorisées par les principaux sacrificateurs à Jérusalem. Notez bien que tous ont été affectés par la lumière vu qu'ils ont tous tombé à la terre, mais seulement que Paul entend la voix du Seigneur. Maintenant, il y a beaucoup de discussions autour d'un certain passage, l'expression de Jésus dans ce passage où qu'il dit « Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Un peu d'explication ici. Ceci fait référence à une situation ou qu'un fermier labourant un champ avec une équipe de bœuf aguerrait les animaux avec un aguillon. Pour qu'ils aillent plus vite, vous savez, marcher le fermier, les pouces comme ça. Souvent, quand l'aguillonnait, l'animal le disconnecterait, mais il faisait, en faisant ceci, il se frappait et se blessait lui-même. Donc, dans le langage d'aujourd'hui, on dirait « Pourquoi te taper la tête contre le mur? » C'est un peu comme, vous savez, c'est un peu la façon qu'on dirait ça aujourd'hui. « Pourquoi que tu te coignes la tête sur le mur? » Eh bien, Jésus enseigna deux choses à Paul ici. Premièrement, il ne pouvait pas gagner cette bataille contre le christianisme. Impossible. Et deuxièmement, il se ferait mal seulement qu'à lui-même s'il continuait à faire ces choses-là. Ce n'est pas mentionné ici, mais les tactiques de Paul et le caractère qu'il avait violaient même les lois juives, même la parole de Dieu, ce qu'il faisait aux chrétiens, ce n'était pas permis même par la loi, ça, juive. Il sait que par la lumière et la voix qu'il est dans la présence d'un être céleste, mais il ne sait pas qui. Jésus s'identifie et continue à informer Paul concernant son service dans le futur. Il va devenir un ministre et il a été nommé pour exécuter les instructions de Jésus. Il va être un témoin de la résurrection de Jésus parce que c'est le Jésus vivant qui parle à Paul dans le moment. Donc, c'est eux qui s'est ressuscité d'entre les morts. En autre mot, il va être un témoin au fait que Jésus a ressuscité d'entre les morts, nommé à cette tâche par Jésus lui-même, comme les autres apôtres, et donc ceci est son appel comme apôtre. Aussi, comme les autres apôtres, Jésus lui dit qu'il va fournir, il va lui fournir d'autres instructions et révélations dans le futur. Finalement, le Seigneur lui donne la vision de son ministère qui va inclure un ministère non seulement aux Juifs et aux Gentils en prêchant l'Évangile et à travers ces choses-là, il va libérer les gens de leur ignorance pour connaître le vrai Dieu et leur donner le pardon des péchés et la vie éternelle. C'est ça, l'héritage qui est donné à les croyants de Jésus. L'héritage, c'est la promesse de la vie éternelle. Jésus donne un sommaire de ce que Paul va recevoir et ce qu'il va commencer à faire, mais ça va prendre plusieurs années avant que toutes ces choses-là soient complètement réalisées dans sa vie. On continue à lire en verset 19. « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la répentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre digne de la répentance. » « Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré d'avoir arrivé. Savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts, et l'annoncerait la lumière au peuple et aux nations. » Eh bien, à décrire, Paul continue à décrire son expérience et son ministère, commençant avec sa rencontre avec Jésus jusqu'à le moment présent, après avoir prêché l'Évangile à travers l'Empire romain. C'est dans ce contexte de prédication et témoignage qui était à Jérusalem, pas là pour faire le trou, pas là pour dessacrer le temple ou de briser des lois romaines, mais pour encourager les gens de se repentir et croire que Jésus était le Messie selon la loi et les prophètes. Il revient à la cause du moment, les accusations du moment. Il dit, « J'ai été appelé par Jésus d'une façon miraculeuse. J'ai prêché l'Évangile tout partout dans le monde et je me trouvais à Jérusalem en faisant la même chose, prêchant l'Évangile, donner un témoignage de Jésus ressuscité. Et je faisais tout ça, vous savez, au temple. Et c'est pour cette raison-là que je suis ici aujourd'hui. » Donc, il finit en amenant son histoire dans le présent lorsqu'il est debout devant eux, les rois et les citoyens importants, et il les encourage eux aussi de croire dans le Jésus ressuscité. Eh bien, à ce moment-là, le haut point de son discours, il est interrompu par Festus. On lit, « Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, » répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. » Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. « Crois-tu aux prophètes, roi Agrippa? Je sais que tu crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Eh bien, Festus, soit il sent la chaleur du moment, de l'évangile personnellement, où il y a peur que la parole audacieuse et directe de Paul va offenser un peu de ses invités importants, surtout le roi Agrippa, de qui il a besoin d'approbation et de support dans cette chose-là. Il décide d'interromper le discours de Paul. Et là, incroyablement, Paul répond le roi. Vous savez, comprenez, à cette époque-là, si le roi parlait, on ne disait rien. Si on avait une autorité devant nous, on ne répondait pas à volonté. Pas comme aujourd'hui, vous savez, le premier ministre, ou le roi, ou le gouverneur, les citoyens, ils marchent dans la rue, ils parlent au roi, ils parlent au gouverneur, ils donnent leurs opinions, on a la parole libre. Mais ce n'était pas comme ça à cette époque-là. C'était incroyable que Paul, enchaîne même, prisonnier, répond tout de suite aux commentaires du roi. Il répond et il fait penser que le roi connaît Jésus, connaît l'histoire de Jésus et ses enseignements et sa croix et les témoignages de sa résurrection et la croissance de l'Église. Le point fait, mais ne pas, le point a été fait, mais n'a pas été exprimé, c'est que Festus, avec tout le monde qui était là, ils sont eux aussi responsables à l'Évangile et sujets au jugement de Dieu s'il ne répond pas à l'Évangile. Et donc, Paul dit au roi, lui, Festus, il ne sera pas capable de plaider l'ignorance au jugement. Peut-être il plaide l'ignorance pour formuler une charge contre Paul et il a besoin de l'aide d'Agrippa, mais Agrippa ne sera pas capable de l'aider quand il va passer au jugement devant Dieu. Et ce qui est vraiment incroyable dans cette situation, c'est que Paul, après avoir répondu à un roi, maintenant adresse un autre roi, même sans avoir été adressé par lui. Il lance un défi au roi, Agrippa, en lui demandant ouvertement concernant sa foi dans les prophètes et dans les écrits concernés l'arrivée du Messie qui vient juste de dire que Paul vient juste d'expliquer « est Jésus le Messie ressuscité d'entre les morts? » Eh bien, le roi, lui, vous savez, intelligent, il passe à côté la question et répond qu'il sait ce que Paul tente de faire et ça, c'est de le convertir au christianisme. Son point est que s'il répond « oui, je crois au prophète », eh bien, à ce moment-là, ça va être la première étape qui va éventuellement l'amener à la conversion à Jésus-Christ. Paul, qui voit que l'hésitation du roi, que le roi a de l'hésitation, il continue à offrir une invitation non seulement qu'à lui, mais à tous les invités. Donc, il commence avec Festus, après, il parle à Agrippa pour essayer de l'inviter à croire et lorsque Agrippa résiste un peu et maintenant, Paul offre l'évangile à tous ceux, tous les invités qui sont là. Eh bien, la dernière référence à ces chaînes est un rappel qu'il est prisonnier à cause du message qui vient juste de leur prêcher un message qui brise aucune loi juive ou romaine. Vous savez, le fait que Jésus, le Fils de Dieu, est ressuscité d'entre les morts et que tous ceux croient en lui vont être sauvés, ce message-là ne brise pas les lois juives, non, parce qu'il dit, c'est ça que les prophètes ont dit. Les prophètes ont dit qu'un jour, le Messie va venir. Paul dit, moi, je suis là juste pour dire que le Messie est arrivé. Et ce message-là ne brisa pas les lois romaines non plus. Jésus et ses disciples brisaient aussi aucune loi romaine. Donc, en faisant, en prêchant l'Évangile, Paul réussit à répondre aux charges des Juifs, répondre aux charges de la loi romaine et, en même temps, prêchent la vérité à deux rois et toute une foule de personnes très importantes. Et il finit avec l'idée que peut-être c'est Paul qui porte les chaînes et souffre l'emprisonnement, mais c'est eux qui portent la culpabilité du jugement de Dieu pour croire ou ne croire ou rejeter l'Évangile de Jésus. Eh bien, on lit ici la dernière réponse d'Agrippa. Le roi, le gouverneur, Bérenice et tous ceux qui étaient assis avec eux se lèvèrent et, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eut pas appelé à César. Eh bien, Agrippa confirme ce que Paul a dit et ce que Festus avait conclu que Paul n'était pas coupable d'aucun crime. En disant ceci, Agrippa met le cas dans les mains à Festus et le laisse envoyer Paul à Rome sans charge criminelle. Autrement dit, il se lave les mains. Agrippa dit exactement ce que Festus aura dû faire et ce que Félix aurait dû faire, mais qu'il n'avait pas le courage ou qu'ils étaient trop méchants pour le faire. Il ne pouvait pas maintenant libérer Paul parce que Paul, dans un procès ouvert et public devant le roi, a demandé d'avoir son cas remis à l'empéreur. Donc, on ne pouvait pas changer ça. Une fois qu'il a demandé ça et ça a été reçu, il voulait continuer avec le procès à Rome. Et ça, ça établit la scène pour le dernier événement que Luc décrit et ça, c'est le voyage de Paul à Rome. Et nous allons couvrir ce matériel dans notre prochaine leçon. Eh bien, quelques petites leçons du matériel qu'on a couvert aujourd'hui. Première, le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Vous savez, le calendrier de Dieu n'est pas le nôtre. Paul a passé au-dessus de deux ans en prison à Césarée. Il était dans le cœur de son ministère. Les églises avaient besoin de lui et il n'y avait personne si important ou aussi important que lui qui amenait l'Évangile aux gentils. Il n'y a aucune autre histoire ou événement enregistré par Luc qui pourrait expliquer ou justifier pour le temps perdu et le travail que Paul aurait pu faire pendant les années perdues ou qu'il était dans une prison. La seule chose qui a aidé Paul à supporter la frustration, le méconfort et la perte de temps et d'opportunités, c'était la connaissance que Dieu connaissait les circonstances de Paul et le temps de son emprisement. Ce n'est pas que Dieu l'a oublié. Quand on est assuré que Dieu a son plan, que Dieu a son calendrier pour les choses et que rarement que son calendrier est comme notre calendrier, eh bien, à ce moment-là, quand on réalise cette chose-là, on peut trouver la paix et l'acceptance dans des temps de maladie ou de chute, mais surtout des temps de délai quand la seule chose qu'on peut faire c'est d'entendre. Quand la seule chose qu'on peut faire c'est d'entendre Dieu, ça nous aide quand on réalise que son calendrier n'est pas comme notre calendrier et on doit se subir à son calendrier, pas lui se subir à notre calendrier. Une autre leçon, votre propre histoire est votre meilleur témoignage pour le Christ. Remarquez bien que Paul ici n'a pas adressé tous, vous savez, les deux rois et toutes les personnes importantes dans la salle, il n'a pas adressé ces gens éduqués avec des arguments théologiques ou une longue liste d'écritures et la soigneuse explication de toutes les petites choses dans les écritures. Il a tout simplement compté son histoire. Sa conversion était familier, sincère, avait du pouvoir parce qu'elle comptait ou elle détaillait les changements qui ont pris place dans sa vie lorsqu'il a été converti à Jésus. Vous savez, pas tout le monde peut enseigner une classe de Bible, pas tout le monde peut se débattre sur des points de doctrine avec d'autres personnes ou d'autres religions, mais tout le monde a une histoire, l'histoire de leur conversion ou une histoire de leur croissance en Jésus-Christ ou peut-être l'histoire d'une prière qui a été répondue. Ton histoire, c'est ton meilleur témoignage parce que ton histoire est vraie et familier et a du pouvoir et on peut répéter notre histoire beaucoup de fois sans perdre intérêt et on peut répéter notre histoire beaucoup de fois sans que l'histoire perde l'effet pour impacter des gens pour le Christ. Donc, quand on est en doute, quand on a une opportunité pour faire un témoignage et on ne sait pas où commencer là, commence avec ton histoire. Commence à compter comment toi tu es devenu chrétien ou qu'est-ce qu'il y a dans le christianisme qui t'a aidé ou qui t'a changé. C'est toujours le meilleur témoignage, surtout au début. Eh bien, on finit cette leçon, on vous donne la lecture pour la dernière leçon. On finit le livre d'Actes la prochaine fois. Actes chapitre 27, verset 1 jusqu'à Actes chapitre 28, verset 31. Merci beaucoup pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada